Bonjour, ici vous êtes en face de l'identification par radiofréquence de Contrinex. Contrinex a deux types de radiofréquence, l'une c'est de la basse fréquence et l'autre c'est de la haute fréquence. Quand on parle de haute fréquence c'est 13 MHz, quand on parle de basse fréquence c'est vraiment très basse fréquence, c'est 30 kHz. Pourquoi ces deux systèmes ? Ici nous avons en basse fréquence une RFID qui permet de traverser le métal, c'est-à-dire qu'on peut lire et écrire des transpondeurs à travers le métal. Et on peut voir ici différents transpondeurs qui sont complètement métalliques. Les modules lecture-écriture peuvent être soit avec une tête sensible qui est en plastique, soit avec une tête sensible qui est aussi en métal. Et tout ça est relié à une interface qui nous permet d'accéder à différents bus industriels. Si on regarde la haute fréquence, c'est relativement classique, sauf que nous avons développé un système qui nous permet d'avoir un réseau, de faire un réseau. Et suivant l'interface que l'on a, on peut mettre en réseau jusqu'à 31 modules lecture-écriture. Encore deux choses importantes, ce sont ces transpondeurs ici. Ça c'est un transpondeur qui va à très haute température, il va jusqu'à 250 degrés pendant 2000 heures, où il permet aussi de faire 2000 cycles de 0 à 250 degrés. Un autre transpondeur intéressant, c'est celui-là, parce que dans un environnement métallique, la haute fréquence en général ne va pas très bien. Or, nous avons développé ici un transpondeur qui peut être noyé dans le métal, malgré qu'on soit en haute fréquence.